Ok, du coup, 1, 2... Ah non ! En fait, je suis con. J'ai pris des verres. Comme ça, on peut goûter à même temps. Yo tout le monde, c'est Hiti et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, nouvelle dégustation spéciale weed et on va goûter enfin les bières à la weed. Mais avant de commencer, j'ai quelque chose à vous dire. Il faut que je vous montre ça. J'avais pas capé. Manu, il a enfin coupé ses cheveux après, je sais pas combien de vidéos avec un tel corfouillage. Mais c'est bon, ça change. Ouais, c'est mieux. C'est plus cool. Du coup, c'est parti pour la dégustation. On a 3 bières. Celle-là, c'est la Cannabis Club qu'on a eu à la Junquera. En Espagne. Elle est bio et attends, parce que je crois qu'il y a une différence qui va se faire, c'est que voilà, c'est des huiles essentielles dans celle-là. Et ensuite, on a la Biscana. C'est fait avec du chanvre. Il y a des épices en plus. C'est la Brasserie du Pila, donc c'est une bière artisanale. Biologie et Française. Et ensuite, on a celle de Elijah.fr. Donc là, il n'y a aucun indice, ce qu'il y a à l'intérieur. Ah si, c'est des terpènes dans celui-là. Ah ouais, j'aime pas tous les terpènes. Mais l'étiquette est claque. Ouais, j'avoue. C'est pas Blu Escobar. Première bière, la Cannabis Club aux huiles essentielles. Le packaging, il n'est pas mal parce que sur les 3, c'est le seul qui a un bouche en custom. Mais déjà, les couleurs, ça fait plus Jamaïque et tout. Ça fait plus sweet. Moi, je préfère celle-là. Ça sent la bière. Ouais, c'est pas le but. Ouais, ça sent la bière. Mais ça sent aussi la huile quand même. Ok, du coup. Un, deux. Ah non, en fait, je suis con. J'ai plus des verres. Comme ça, on peut goûter en même temps. Et comme ça, on peut voir ça, quelle couleur. Que je vais pas trop m'en servir. Ouais, parce que c'est pas si bon. Ouais, j'avoue. Au niveau de la robe, elle est vachement claire. Bah c'est le blanc, non ? On dirait de la bière normale, en fait. Un, deux, trois. Ça va, hein ? Ah mais moi, je sens trop la fleur. À chaque fois, genre, je bois. Quand j'avale, j'ai genre une explosion de fleurs de huile dans ma bouche. C'est pas que c'est pas agréable, mais c'est trop bizarre. On dirait pas que tu bois une bière. C'est peut-être parce que t'as eu le dessus, hein ? Et je me dis, comme c'est des huiles essentielles, peut-être que c'est pas bien d'accord. Ah bon ? Bien contre la mienne. Ah bon ? Ça me paraît. T'as vu, elle est moins intense. Ah oui, attends, c'est oui. Du coup, les gars, faites attention. Aux huiles essentielles, j'ai l'impression que ça sède sur le dessus. C'est juste sur la surface. Du coup, c'est la seule bière au monde qu'il faut se couvrir avant de boire. Parce que moi, j'ai vraiment eu tout le goût de huile. Genre, ça explose en bouche. Alors qu'à maintenant, ça va, c'est facile à boire. C'est bien équilibré. On a un très bon profil quand même avec la huile. T'as payé combien pour ça, 2 euros ? 2 balles, je crois. 2 euros, franchement, ça vaut le coup. Ouais. Mais après, c'est en Espagne, je suppose, ça arrive en France, ça monte à... 5 euros. Et la bouteille ? C'est pas pareil. Non, c'est encore une fois différent. Et là, par contre, c'est bien équilibré. Ah bon ? Ah oui, parce qu'il y a de la mousse. Du coup, c'est meilleur, oui, à la bouteille. Ouais, du coup, c'est à goûter, mais je ne dirais pas qu'il faut absolument boire. Ah, ça ne remplace pas la bière. Ah non. Je ne vais pas en boire tous les jours, mais forcément, c'est ma première et ma dernière. Deuxième bière, la illégale de Elidia.fr. Du coup, le packaging, super joli. Ouais, c'est style. Par contre, elle a l'air plus... Oh, crémeuse. Oh, oh my god, cette odeur. Oh my god. On dirait ça, l'odeur de papaye, melon, d'une bonne salade de fruits, mais exotique. Pas le genre de salade de fruits que tu fais en France avec des fraises, des myrtilles. On dirait vraiment une salade de fruits, genre papaye, ananas, pastèque... Litchi, 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 ouais. Ok, un, deux, trois. Oh my god. Qui m'a donné l'idée de faire une vidéo sur des bières à la weed ? Elle est dégueulasse. Oh, c'est horrible. Oh, je déteste cette bière. Ça n'a pas le goût de weed en fait. On dirait des fruits qu'ils ont fait fermenter avec des terpes de weed à l'intérieur parce que c'est vraiment pas bon. Le packaging, franchement, je pensais que ça allait être une très bonne bière parce que, waouh, le packaging, le marketing... Vous allez te dire, on termine par celle-là. Parce que pour le moment, Elijah ne nous a fait que des trucs bons. Du coup, j'étais sûre que ça allait être bon parce que c'était Elijah et parce que le blending, il est top, quoi. Je suis déçue, franchement. Ils ont fait des trucs top tout le temps, mais ça, c'était pas bon. Ouais, ça, c'est top. C'est trop, en fait. C'est trop fort. Trop d'arôme, tu l'arôme. C'est ça. Le dernier mot pour cette bière. Évier. C'est pas bon. T'inquiète, j'avais compris. C'est la Viscana, une bière 100% française et bio. Avec du chanvre à l'intérieur, mais pas de la vraie butte, ni de la sébérie. Moi, je pense que c'est celle-là la meilleure parce que c'est fait par une vraie brasserie artisanale. Ouais, j'ai l'impression qu'ils font ce qu'ils savent. Voilà, c'est ça. Et du coup, ils ont de l'expérience par rapport à la bière normale. Du coup, moi, je me dis, eux, ils savent ce qu'ils font. Après, il faut qu'on reste objectif. Uniquement le goût. Oui, uniquement le goût. Ça a la même odeur que celle-là, mais en moins intense. C'est plus subtil. Un, deux, trois. Ok, on a ce goût de huide, de chanvre. Tu l'as pas ? Ça y est, c'est plus que léger. Oui, c'est léger, mais on l'a quand même. En tout cas, moi, je l'ai. Mais par contre, ça fait pas bière. Pour ceux qui n'aiment pas la bière, mais qui veulent comme une goûter, je dis, c'est une bonne alternative. Je pensais que ça allait être eux qui allaient mieux, justement, marier la huide avec la bière, tout en conservant ce goût de bière. Et finalement, en fait, pas du tout. Généralement, quand tu regardes les bonnes bières, il y a eau, mâle et houblanc. Houblanc. Alors que là, en plus, il y a chanvre, épices, sucre. Ah, il y a du sucre à l'intérieur, c'est pour ça, alors. Je pense qu'ils ont rajouté le sucre, justement, pour atténuer le goût de chanvre. Parce que le chanvre, quand on prend cette bière, ça prend le dessus, tu vois. Oui, après ça, c'est des extractions. Alors que ça, je pense qu'ils ont utilisé des têtes. Ou ça se trouve, ils ont mis des graines de chanvre, du coup. C'est vrai qu'avec le chanvre, t'as du mal à savoir exactement ce qu'ils ont mis dedans. Moi, je conseillerais celle-là. Ça fait ni huide, ni bière. Je trouve que c'est trop proche de l'eau. Ouais. Du coup, ton classement, alors ? Du coup, la première, c'est le Cannabis Club Sud. Celle qu'on trouve à la junkie, là. Voilà, un petit set. Deux euros en plus, pas cher. Ensuite, c'est la Biscana, donc de la brasserie du Pila. Il y a un bon 6,5 à la bouteille. Et en dernier, c'est ça avec un joli 1. Et le 1, c'est pour l'étiquette. Parce que c'est dégueulasse. Ok, du coup, moi, mon classement, il est pareil, en fait. Moi, je conseille de goûter celle-là à la 8, parce que c'est celle qui fait ressortir le mieux la 8. Pourtant, c'est les huiles essentielles. Et je suis contre les huiles essentielles dans la bouffe et en général. Les extraits. Ouais, les extraits d'huiles essentielles dans la bouffe, je suis contre. Mais pourtant, c'est celle qui fait ressortir le mieux la 8 pour moi. Et en plus, ça a le goût de bière. Du coup, c'est la meilleure. Ensuite, forcément, la brasserie du Pila. Pour des gens comme moi qui n'ont pas l'habitude avec la 8 ou qui n'aiment pas la 8 trop, trop forte. Franchement, celle-là, elle est très, très bien. Par contre, le seul inconvénient, c'est que ça n'a pas le goût de bière. Non, c'est pas une bière amère. Ouais, c'est une bière plate, en fait. Et du coup, c'est pas ouf. Et ensuite, en dernier, franchement, je la déconseille. Vraiment, vraiment, vraiment. Peut-être qu'on n'est pas tombé sur une bonne bouteille. Mais la illégale, elle doit être vraiment illégale parce que c'est vraiment pas bon. Je n'arrive pas à boire. Après, on a jeté ça parce que c'était vraiment pas bon. On ne pouvait pas en boire. Pour ceux qui connaissent le Komo. Le Komo, c'est... Un alcool de contrebande. On va dire ça comme ça. En Polynésie. Illégale, voilà. Et du coup, ils foutent des fruits, ils laissent ça fermenter et ils boivent ça après. Et du coup, j'ai l'impression que c'est du Komo. Il n'est vraiment pas bon. Première expérience de bière à la 8, franchement déçue. Ouais. Extrêmement déçue. Du coup, j'ai essayé d'en trouver d'autres pour justement démonter le level. Parce que franchement... Les chocolats. Les chocolats et les cookies à la CBD, franchement, c'était super bon. Alors que ça, je ne comprends pas pourquoi c'est pas bon. Oh, je suis déçue. Du coup, si cette vidéo vous a plu, si cette vidéo vous permet de ne pas faire comme nous et d'acheter 50 000 bières à la bouillie et ne pas aimer, laissez un gros pouce bleu. Parce qu'on s'est sacrifié pour vous, on peut dire ça comme ça. Abonnez-vous. Mettez la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Et en attendant, on vous fait des bisous.